Depuis quand ça existe l'élection du président au suffrage universel ? À voter ! Les élections présidentielles, c'est cool. Ça permet d'avoir tous les 5 ans un sujet de conversation avec ses copains et de s'engueuler avec eux. Ça permet aussi d'avoir une télé-réalité encore mieux que toutes les autres télé-réalités. Et en plus, ça permet de voter pour quelqu'un qu'on va ensuite détester pendant 5 ans. Mais au fait, depuis quand ça existe l'élection du président au suffrage universel ? Eh bien, pour le savoir, il faut aller au milieu du 19e siècle. Nous sommes le 1er décembre 1846. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'on élit comme ça un chef de l'État. Il a une petite moustache, une barbe ridicule, mais tout le monde vote pour lui. Bonjour, je m'appelle Louis-Napoléon Bonaparte et je suis le 1er président de la République française à avoir été élu au suffrage universel. Charles-Louis-Napoléon Bonaparte est né le 20 avril 1808. Il est le neveu de son oncle et très vite, il veut faire comme tonton. Il rêve lui aussi de faire son coup d'État, mais il le rate à deux reprises et se retrouve en prison pour cela. Rendu prudent par cette mauvaise expérience, il se dit « Et s'il me présentait d'abord aux élections présidentielles ? » Comme ça, une fois au pouvoir, je pourrais faire mon coup d'État tranquille, genre le pouvoir en place ne pourrait plus m'en empêcher, puisque du coup, ce serait moi le pouvoir. La République, c'est moi ! Il est élu et tout le monde est content. Mais trois ans plus tard, le 2 décembre 1851, il fait son troisième coup d'État et cette fois-ci, il le réussit. Il renverse la République qu'il avait pourtant juré de survivre et proclame le Second Empire. Il devient empereur des Français et là, beaucoup de gens sont moins contents. C'est pourquoi pendant plus d'un siècle, aucun des 16 présidents de la République qui lui succèdent ne sera à nouveau élu au suffrage universel direct. En effet, sous les trois républiques suivantes, le président est désigné par un collège électoral uniquement composé d'élus. On appelle ça le suffrage indirect. Même au début de la Ve République, en 1958, le général de Gaulle n'a pas été élu directement par les Français, mais là aussi par les députés, les sénateurs et un tas d'autres types qu'il serait trop long à énumérer ici. Ce n'est qu'en 1962 qu'un référendum vient enfin réintroduire l'élection du président au suffrage universel direct, plus d'un siècle après la première expérience malheureuse de la Deuxième République. Actuellement et depuis 1965, l'élection présidentielle française est un scrutin majoritaire à deux tours. Ça fonctionne de la façon suivante. Au premier tour est élu celui ou celle qui obtient la majorité absolue des voix, c'est-à-dire plus de la moitié des voix. Ça ne s'est encore jamais produit sous la Ve République. Si aucun candidat n'emporte cette majorité absolue, alors on organise un second tour entre les deux candidats ayant remporté le plus de voix. Ceci est calculé sur le nombre non pas d'inscrits ni de votants, mais sur celui des suffrages exprimés. Depuis 2014, les votes blancs sont comptabilisés à part et ne sont plus classés avec les votes nuls. L'élection du président de la République au suffrage universel direct depuis près de 60 ans a profondément modifié nos institutions. En effet, sous les républiques précédentes, le président est un personnage de second plan au pouvoir réduit. Juste là, un petit géranium. Ouais. Mais la personnalité du général de Gaulle, premier président de la Ve République, a, dès le début, beaucoup influencé la pratique constitutionnelle actuelle. Le bonhomme ne s'y était d'ailleurs pas trompé. Qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer l'écrisanteur ? J'espère que cette petite caricature de la série Depuis quand ça existe de David Castello-Lopez, au début de vidéo, vous aura autant amusé que ça nous a amusé, nous, à l'écrire et à la tournée. Thomas, lui, s'est beaucoup moins amusé à faire le montage. Partagez-la si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Comme d'habitude, elle n'existerait pas sans la générosité des donatrices et des donateurs qui ont pu la voir avant tout le monde. Et si le sujet des élections présidentielles vous intéresse, vous pouvez regarder cette vidéo ou alors une autre vidéo au hasard où vous avez le droit. Mais au fait, depuis quand ça existe ?